Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo What I eat in a day, je me suis dit que ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait ce genre de vidéos En sachant que cette année j'ai décidé de mieux manger Parce que ces derniers mois c'était un petit peu le bazar Donc là on essaye de manger des plats, de faire des plats qui sont à la fois sains Mais appétissants et qui me font plaisir Et qui restent simples parce que j'ai toujours un peu la flemme de me préparer à manger Avant de commencer je vous invite à nous rejoindre sur Youtube et Instagram Sur Instagram n'hésitez pas on est bientôt 10 000 J'ai trop trop hâte, je réponds à tous vos messages bien évidemment Comme d'habitude et sur Youtube aussi On est bientôt 50 000, c'est incroyable, incroyable N'hésitez pas à nous rejoindre également, je fais deux vidéos par semaine Une le mercredi, une le dimanche Des vidéos qui parlent de lifestyle, de nourriture, de sport, de maquillage, de skin care, de vlog De plein de choses, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux Donc voilà je vais aller me préparer mon petit déjeuner et je vais tout vous montrer Donc pour le petit déjeuner c'est très simple Je me fais ça vraiment tous les matins Avant j'avais une version beaucoup plus sophistiquée de ce petit déjeuner mais maintenant je me rends compte que je mange un petit peu moins le matin Et j'ai surtout la flemme en fait Donc je me fais du porridge, il me semble que ça s'appelle comme ça, je sais pas pourquoi j'arrive jamais à savoir comment ça s'appelle Mais je prends du coup du lait d'amande, c'est mon lait préféré avec des flocons d'avoine que je vais faire chauffer dans une casserole Et je vais juste ajouter des petits fruits, alors souvent moi mes fruits préférés j'adore les myrtilles avec et également du kiwi, j'adore dans les kiwis Je rajoute aussi parfois d'ailleurs peut-être que je vais rajouter de la banane Et sinon en fait avant ce que je faisais toujours c'est que je mettais toujours toujours quelque chose de sucré donc du miel ou du sirop d'agave Et puis j'ai rajouté du beurre de cacahuète, j'ai rajouté des amants, j'ai rajouté de la poudre de coco, j'ai rajouté plein de choses Mais franchement maintenant je le fais plus du tout parce que déjà là j'ai pas du tout tous les ingrédients et puis j'ai vraiment la flemme Et puis c'est tellement énorme que après si je mange un petit peu tard mon petit déjeuner, après toute ma journée se décale parce que j'ai tellement pas faim Donc voilà, on va faire ça Au niveau de la quantité c'est un peu galère, j'essaye d'en mettre pas trop parce qu'en fait c'est super dur à faire honnêtement Je trouve que la quantité pour ce petit déj c'est impossible à régler Il y en a toujours trop en fait, peu importe ce qu'on fait, on se fait un peu piéger, on met du lait, ensuite on met trop de flocons Donc on est obligé de rajouter du lait pour pas que ça soit trop sec etc et après on se fait piéger Donc là j'essaie de mettre cette quantité et en fait une fois que ça bout je vais venir ajouter les flocons d'avoine Goutons ce petit plat, moi j'aime bien mélanger comme ça je peux croquer à tout en même temps Et ça l'avoine ça tient tellement au corps, vous avez pas idée Trop bon, trop trop bon Bon du coup on se retrouve ce midi, je vais faire une petite salade que j'ai l'habitude de faire, que j'aime beaucoup Je vous ai déjà montré sur Instagram comment je la réalisais mais je vais vous remontrer tout ça C'est super rapide, super simple à faire donc c'est pour ça que j'aime trop trop la faire et c'est trop trop bon Alors au niveau des ingrédients je vais mettre de la salade, moi je mets de la mâche, de la roquette Et là c'est un mélange du mois J'aime bien aussi mettre des pousses d'épinards mais là j'en ai pas du tout Je vais mettre une mozzarella avec un concombre et des croûtons, j'adore les croûtons c'est tellement bon Ça rajoute un côté croquant à la salade, je sais pas ça me fait trop du bien J'aurais pu mettre aussi de la tomate mais j'en ai pas pour aller avec la mozzarella Et je vais faire une préparation que je mangeais toujours chez ma meilleure copine A l'époque on mangeait ça, sa mère elle en faisait quand il y avait du monde chez elle Et c'est un mélange avec du Saint-Mauré, du thon et du paprika à l'intérieur Avec un petit peu d'huile d'olive, de sel, de poivre et c'est trop 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 bon Ça je le fais pas à chaque fois, parfois en fait ce que je fais c'est que je fais des pâtes ou des lentilles Vraiment quelque chose qui tient un petit peu plus au corps Mais là aujourd'hui j'ai vraiment pas super faim donc je vais pas en faire Mais vous pouvez rajouter des lentilles corail, moi c'est ce que je préfère rajouter Parce que sinon j'en mange pas honnêtement si c'est pas en salade j'en mange jamais Et je peux ajouter aussi du poulet ou je sais pas du jambon Quelque chose qui me fait plaisir mais là vraiment on va rester sur du thon avec un peu de fromage C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Et voilà ! Je savais pas trop comment présenter les croutons et le truc mais j'ai trop hâte de manger, j'ai tellement faim là ! Voilà voilà ! Trop bon ! Goûtons ! Trop bon ! Trop, trop bon ! J'aime bien manger ça ce soir, je ne fais pas manger ici, je fais manger chez Jeremy, vous allez voir ce que je vous ai préparé ! Et je trouve que le thon Saint-Mauré, c'est pas très très sain non plus, il y a pas mal de produits laitiers dans le plat mais c'est tellement bon que ça donne envie de manger une salade, vous voyez ce que je veux dire ? C'est important de mettre des petites choses qui vous plaisent, moi les coutons et ça, ça me suffit ! ... 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 Bah mange ! Bah j'attends que tu commences ! Je pense qu'on va pas ! Je peux le manger une balle là ? Tu veux ? Ok ! Tu es sûre de quoi ? Je suis sûre qu'on va crever ! Fais attention à tes petites dents ! De quoi ? Bah mord pas comme une malade ! Oh je l'ai ! Dans le dernier bout ! Je savais, j'étais en train de me dire, je suis sûre qu'il va l'avoir avant d'arriver ! Et ouais, maintenant il faut aller faire manger ! Attends tout le monde ! Pour le repas du soir, j'ai décidé de faire du riz avec un petit peu de poulet, de curry et de lait de coco. Pour ça vous allez avoir besoin de riz basmati, de poulet, de lait de coco, d'huile de coco et de curry ! Donc ce que je commence par faire, c'est que je fais chauffer de l'eau pour le riz ! Et en fait là, ce soir-là du coup, j'avais vraiment pas très très faim vu qu'on avait mangé énormément de galettes ! Du coup on a fait des toutes petites portions ! Mais je commence par couper le poulet, ensuite je le mets à cuire ! Vraiment c'est la version simplifiée pour moi du poulet curry ! Je fais vraiment ma version qui prend 2 minutes, j'ai juste à couper mon poulet, je le mets à cuire ! Une fois que c'est cuit et que c'est quand même assez doré, je viens mettre mon lait de coco ! D'ailleurs là c'était de la crème de coco plutôt ! Ensuite je mets un petit peu de curry, du sel, du poivre, je mélange le riz avec et hop tout est prêt ! C'est super rapide, super simple et c'est vraiment trop trop bon ! Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu ! Un petit boiteite in a day, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en passe plus souvent en commentaire ! Pourquoi pas, honnêtement moi ça me plaît, j'aime bien faire ça ! Et puis n'hésitez pas toujours à me donner vos idées de vidéos, vos envies, ce que vous voulez voir sur ma chaîne et sur Instagram ! N'hésitez pas du coup à me suivre sur Youtube ! On est de plus en plus nombreux comme je l'ai dit en début de vidéo ! Bientôt 50 000 donc j'ai trop trop hâte ! N'hésitez pas à vous abonner, je fais 2 vidéos par semaine ! Et sur Instagram également, on est bientôt 10 000 ! Donc voilà, je suis trop trop contente ! Je vous invite à aller jeter un petit coup d'oeil ! A bon moment il y a un message, n'hésitez pas sur tout ! Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu ! Et je vous dis à la prochaine pour la vidéo ! Bye !